Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de PCBSD 10.0.2 c'est une version mineure de PCBSD 10 PCBSD étant une version pour humain glabre de FreeBSD donc étant donné qu'il existe dans une demi-douzaine pas une demi-douzaine, carrément on va dire 14 ou 15 environnements de bureaux et j'ai besoin de fin différents j'ai pris les principaux, à savoir Lumina, le projet développé par PCBSD KDESC, Monomi 3.12, MATE, XFCE et CINAMON je vais commencer par Lumina, qui est un environnement encore en plein développement donc très 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 basique, de PCBSD donc là on va passer en mode plein écran donc c'est un FreeBSD 10.0 en dessous avec bon c'est du FreeBSD donc c'est quand même assez solide théoriquement par contre ce n'est pas super hyper super rapide ça c'est sûrement dû à la machine virtuelle voilà voilà voilà, ça va démarrer enfin j'espère normalement ça ne va pas tarder à charger voilà donc vous voyez qu'il ne faut pas de presser je veux bien que la machine virtuelle enlève un petit peu de vitesse donc là c'est le gestionnaire de connexion qui s'appelle PCBSDM ou encore en raccourci PCDM qui n'est pas extraordinaire donc on vérifie déjà que la locale est bien le français parce qu'apparemment il a tendance à ne pas se souvenir de la locale utilisée donc il y a Lumina dans toutes les sessions par défaut il y a Fluxbox aussi donc je suppose que Fluxbox doit être le gestionnaire de fenêtres de Lumina donc on se connecte c'est une version alpha donc c'est très 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 peu développé c'est vraiment une préversion histoire de dire coucou ça existe voilà c'est Lumina donc vous pourrez constater que dans tout l'ensemble des environnements c'est tous les répertoires qu'on appelle utilisateurs surtout en anglais ça vient de charger voilà je ne sais pas ce que c'est ça c'est pour les applications favorites apparemment donc là on peut constater qu'il n'y a pas de gestionnaire de fichiers c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de gestionnaire de fichiers même ne serait-ce que PCman FM donc là c'est vraiment très 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 peu développé donc je vais lancer deux trois logiciels pour montrer comment fonctionne l'ensemble donc là j'essaie de lancer Gnu et Max voilà je vais lancer aussi je vais montrer quand on veut ouvrir par exemple le répertoire Home donc là le répertoire utilisateur il n'y a pas de logiciel donc là on peut rechercher il n'y a pas de logiciel correspondant c'est un peu dommage il serait quand même mieux de proposer ah il n'y a que Minut Commander en clair c'est le gestionnaire en console Lumina est encore très 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 restreint je ne sais même pas si ça va se lancer voilà tout ce qu'il y a dans Lumina il est qualifié ça de 0.4 dans mes souvenirs mais c'est vraiment le cas donc là Lumina pour le moment il n'y a pas grand chose à dire peut-être pour la version 10.1 voire 11 de PCB SD Lumina sera peut-être utilisable et vous pouvez constater que l'extinction ne se fait pas directement ah si oui pour cela oui donc Lumina il n'y a pas grand chose à en dire pour le moment ce n'est pas vraiment la joie la joie donc là on va passer à Gnomi je le terminerai par KDO pour une certaine raison que je l'expliquerai plus tard donc c'est un Gnomi 3.12 dans mes souvenirs donc ça démarre il ne faut pas être pressé parce que quand on est habitué à système D voire OpenRC qui sont quand même beaucoup plus rapides on a envie de prendre un café et de revenir avant que ce soit démarré et on essaie toujours pas démarrer j'aime ça bon quand tu veux pour démarrer voilà c'est bon il démarre enfin donc là on vérifie qu'il est bien en français c'est bon il est en français donc avec un peu de chance le Gnomi qui va se charger sera aussi en français on peut toujours rêver n'est ce pas je veux bien que Gnomi 3.12 soit lent même en marchandise actuelle mais là il ne faut pas pousser le parent dans l'incro-cocodile pour cette référence culturelle je vous conseille les premiers albums de Papyrus donc là on constate déjà que c'est en anglais donc on va voir si on peut passer en français c'est la première fois que je vois le Gnomi 3.x utilisable avec un BSD mes précédentes tentatives avec les autres BSD libres n'ont pas été franchement couronnés de succès on va modifier ça après voilà dès que j'appuie sur le et voilà dès que je vais vous charger quelque chose je n'ai plus accès à la déconnexion donc il n'y a pas à dire la version Gnomi n'est pas franchement super stable bon c'est très sûrement lié au principe que Gnomi 3.10 et suivant dépendent vraiment 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 du système D donc là il n'y a pas grand chose à dire ça fonctionne mais le problème ça fonctionne qu'à moitié et à moitié je suis genre 20 en disant ça donc là je vais essayer de le faire passer ça répond déjà beaucoup très rapidement donc la version c'est un Gnomi classique mais le problème c'est qu'il ne fonctionne qu'à moitié parce que Gnomi est maintenant vraiment très 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 dépendant de Gnux et de système D ça c'est comme qui dirait lié à Red Hat donc là c'est même pas la peine on va l'éteindre directement par là donc elle on peut l'induire dire au revoir il n'y a pas grand de perte donc on va passer à Maté Maté Desktop si mes souvenirs sont bons dans les premiers tests que j'ai fait avant d'enregistrer la vidéo c'est une version 1.6 de Maté c'est déjà mieux que rien en espérant qu'il fonctionne mieux que le Gnomi 3 ce ne sera pas difficile donc c'est là ok C'est parti. On vérifie comme d'habitude que c'est bien la bonne traduction. C'est OK. Donc, mater de se lancer normalement assez rapidement. Normalement. Quoi qu'il faut se méfier de la normalité. Spécialement en informatique. Et voilà, il est passé en anglais. Oh, il me facilite le transitoire intestinal. Donc, on va se déconnecter. Et voir si on peut le passer en français. Ça, c'est PCBSTDM. Qui est une... Diarrée monstrueuse. Et voilà, il vient passer en anglais. Non, mais là, c'est à vous prendre la tête, mais monstrueusement, quoi. Ça donne des envies de meurtres. Pas de meurtres, mais des envies de formatage intense. Donc, cette fois-ci, il est repassé au français. Donc, comme je vous le disais, c'est un maté 1.61. Donc, je vais voir si je peux rajouter le son. Ouais, j'ai rajouté le son. Donc, côté logiciel, c'est le truc habituel. Donc, c'est un maté de tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, là, il n'y a rien vraiment à rajouter. Si ce n'est qu'un samaté classique, c'est toujours le problème de ces personnels qui ne sont pas francisés. Donc, là, c'est un problème constant avec PCBSTD. On va continuer le tour d'horizon. Bon, là, je vais pouvoir supprimer ma T. J'en ai plus besoin. L'immina aussi. Donc, on va passer à notre ami XFCE. Qui est, strictement, je crois, l'un des deux environnements de bureau supportés par PCBSTD. Vous avez pu le voir. L'ensemble des machines virtuelles utilisent des ZFS. Ce qui doit ralentir très légèrement le chargement de l'ensemble. Donc, je vérifie bien que c'est en français. Donc, par sécurité, voilà. Et on est parti pour XFCE. La présentation va vous paraître un peu bizarre, c'est-à-dire que, avant que je fasse la vidéo, au premier démarreur, je vais m'a proposer soit de migrer dans une configuration soit de partir d'une configuration de base. J'ai migré dans une configuration. Voilà le résultat. Ce n'est pas extraordinaire, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est un XFCE 4.10. Si mes souvenirs sont bon, voilà, 4.10. Donc, tout ce qui est le plus classique avec Tunar. Donc là, c'est vraiment très, très, très classique. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Donc là, je ne sais toujours pas montrer les outils spécifiques à PCPSI pour une certaine bonne raison. C'est-à-dire que je considère, et je vais vous le prouver bientôt, que c'est uniquement un environnement prévu pour KDE à la base. Je vais vous montrer par exemple avec AppCafé que j'espère ne pas mettre une éternité à se charger. On sent vraiment que ce sont des outils prévus pour Cutie et pour KDESC dès le départ. Je ne vais peut-être pas de les lancer. Parce qu'il va mettre une éternité à se charger. Grossière erreur. En attendant, normalement, si je n'ai pas fait de bêtises, j'ai installé Firefox. Donc on va savoir s'il passe en français aussi. Autant en profiter. Ça fera gagner du temps. Et comme normalement les BSD sont des systèmes multitâches, ça devrait fonctionner. Normalement. Donc apparemment, il est en anglais par défaut. Voilà. Donc là, on peut savoir quand même que ça fait assez KDE-like. la présentation. Alors, on ne sait pas les préférences que je voulais 16 extensions. Et bien sûr, il n'y a pas le français disponible. Non. Le français n'est pas disponible par défaut. Chocwave, ce n'est pas le biais de l'élimination Linux pour avoir le flash. Donc là, on va voir avec une annonce encore cinnamon, puis KDES-C. Donc on va quand même passer. On va se prendre un petit peu de cannelle. On va pouvoir s'éteindre lui. On va quitter. Ce n'est pas la peine. Voilà. Toi, tu dégages. Je n'ai plus besoin de toi. Donc on va passer à l'environnement cannellé. Parce que finalement, en anglais, c'est la cannelle. Voilà. Désolé pour la longueur de chargement. Je ne suis pas responsable si un PCBSD est un véritable ogre, spécialement en machine virtuelle. Et pourtant, j'ai tout fait pour lui donner un petit coup de fouet. Mais il ne doit pas comprendre ça. Donc là, je vérifie que la localisation est la bonne. Et je force la main par sécurité. Et maintenant, on va chercher cinnamon. Notre ami cinnamon. Environnement aussi léger qu'une éléphante enceinte. D'accord. Une éléphante qui vient d'accoucher. Soyons gentils. Là, c'est bon. Pour neuf fois. Donc, on va essayer de chercher complètement. Donc là, la traduction n'est pas trop, 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 trop mauvaise. Je vais lancer le centre de mise à jour pour voir à quoi ça ressemble. ça fait vraiment je m'excuse, ça fait vraiment KDE like. Rien que les icônes. Moi, je m'excuse, c'est les icônes typiques que celles qu'on peut voir sur KDE. Donc là, c'est un environnement cinnamon tout ce qu'il y a de plus classique. Avec fichier à traduire Nemo, bien sûr, le fork de... Et bien sûr, c'est du franc-lis. Donc là, bien sûr, ne soyons pas méchants. Il n'y a pas grand-chose à rajouter sur cinnamon. Sinon, c'est qu'il existe sous PCBSD. Ça fait plaisir de le voir autre chose que sous Linux. Et on arrive enfin à l'environnement pour lequel le PCBSD a été développé graphiquement. Nous avons dit qu'elle est ESC. Et vous allez comprendre pourquoi. bon, il se charge, oui. Et voici donc l'ultime environnement de la vidéo. Notre ami KDE. Enfin, ami, c'est un bien grand mot. Alors, je vais vérifier qu'il est bien en français. Voilà. Et on charge notre ami KDE. Personnellement, je n'ai jamais aimé KDE depuis les versions 1.0, enfin 1.x de KDE qui remonte à peu près à 15 ou 16 ans. Ce n'est pas maintenant que je changerai d'avis. Enfin, je l'ai à tous les goûts sur la nature après tout. Voilà. Donc, notre ami KDE. SC est en train de se charger. J'attends quand même qu'il finisse tout. Mais je m'excuse, mais là, les icônes s'intègrent très bien. Je vais lancer AppCafé par exemple et vous allez voir. C'est quand même assez intéressant l'intégration graphique de l'ensemble. Comme je l'ai précisé dans l'article, il n'y a pas d'outils bureautiques. Très très peu. C'est le problème de PCBSD. Comme je l'ai précisé dans l'article, ils préfèrent mettre 15 trillions d'environnements de bureaux et ne pas mettre malheureusement des trucs bureautiques simplement à un office qui demanderait que 200 mégas c'est une image qui fait 3.6. Ce ne serait pas plus mal qu'il le propose. Donc là, vous voyez quand même il y a pas mal de petits trucs. L'installation est quand même assez intéressante. En parallèle, je vais lancer un certain type de configuration de panneau de contrôle de PCBSD. Je ne veux pas dire mais pour moi ça fait un truc qui ressemble quand même assez à KDE. Pas pourquoi, mais... Une bonne exclamation c'est quand il faut avoir l'utilisateur en route. Je m'excuse quand même on sent vraiment l'environnement privé à l'origine pour KDE. Donc s'il veut bien se lancer avec le café je serai content. Voilà. Donc là, déjà on voit très bien que c'est bien enrobé dedans. Donc c'est un peu comme ce qu'on peut trouver avec le Ubuntu Software Store et compagnie. Tiens donc. Donc si on veut par exemple rajouter Firefox il suffit d'aller dessus. installé maintenant. Bon, il y a toujours le franglais qui est un peu partout mais ça c'est pas bien grave. Si on cherche l'hypore fils il fait quand même presque 500 mégas mais entre proposer 500 mégas avec les environnements de bureau que personne n'utilisera ou presque ou proposer directement la version de LibreOffice même obsolète qu'en version 86 enfin presque obsolète il y a quand même des choix qui sont plus gentils en utilisateur je dis ça mais je dis rien donc là c'est quand même assez facile à installer c'est déjà ça le prix donc côté logiciel il y a pas mal de petits trucs il y a apparemment 2174 applications disponibles donc on va parcourir un peu les catégories pour voir ce qu'il y a dedans voyons, voyons, voyons qu'est-ce qu'on peut bien prendre tiens, audio par exemple qu'est-ce qu'il nous propose la catégorie audio s'il veut bien me l'ouvrir apparemment il y a mis à jour disponible j'avais même fait les mises à jour donc vous voyez qu'on peut récupérer les mises à jour s'il y en a en tout cas j'avoue que là cette version 10.02 de PCBSD ne fait que confirmer ce que je pensais de PCBSD un hiboprotame serait presque plus léger que cet OS c'est dommage parce que il aurait pu être intéressant de changer des habituelles distributions nu linux qui sont disponibles dont il existe facilement 300-400 encore vivantes bon si ça ne veut pas avancer donc là bon je vais voir si Firefox vient d'installer et qu'ils veulent bien se lancer c'est un hiboprotame c'est un hiboprotame c'est un hiboprotame donc vous voyez donc vous voyez il n'y a pas grand chose à rajouter si ça se détient ça c'est bon il n'est pas joli oulalala oulalala voilà donc quand ça part en nouille ça part en nouille je t'ai dit je voulais fermer bon le gestionnaire de mise à jour n'est toujours pas bon ben là ça ne va pas passer mais tant pis ça ne passera pas quoi bon ben voilà tout ce que j'avais à dire sur PCBSD le reste est précisé dans l'article j'avoue que je suis un brin déçu déçu maintenant si vous voulez faire une petite découverte pourquoi pas je vous laisse à plus voilà et cette fois-ci c'est pour Filipeau de Bon et cette fois-ci